Comment générer enfin du bénéfice ? Bonjour, je suis Sébastien Haidt, le marketeur français et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes faciles à adopter et à l'efficacité scientifiquement prouvée pour vous permettre de devenir plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude qui peut vous permettre de rentabiliser largement davantage votre investissement de temps et d'énergie dans votre entreprise. Cette habitude vous permet en fait d'être certain de générer du bénéfice au fur et à mesure que vous développez votre activité. Il s'agit tout simplement de vous payer en premier. Alors, ce conseil est donné régulièrement si vous avez déjà regardé des vidéos ou lu des livres sur la gestion des finances personnelles. Mais c'est un sujet qui est très très peu abordé pour les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs. Personne n'en parle en fait. Et se payer en premier, je vais d'abord vous expliquer ce que ça veut dire en termes de finances personnelles et ensuite comment on l'applique pour la gestion de notre entreprise. En termes de finances personnelles, se payer en premier, ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, vous mettez sur un livret A ce qui vous reste comme argent sur le compte bancaire à pouvoir mettre de l'argent de côté. Absolument pas. Ce que ça veut dire de se payer en premier, ça veut dire que vous décidez maintenant que sur votre salaire mensuel de X, vous allez mettre disons 10%, ce qui est un pourcentage de base, c'est petit, il faut l'augmenter au fur et à mesure du temps, mais partir à 5 ou 10%, c'est facile. Vous allez mettre tous les mois, au début du mois, dès que vous avez votre salaire qui arrive si vous êtes salarié ou dès que vous avez votre virement qui arrive de l'entreprise si vous êtes chef d'entreprise non salarié, dès que le montant arrive, vous allez le mettre de côté et ce, avant de payer le loyer, avant de payer la crèche des enfants, avant de payer la baby-sitter, avant de payer les chaussures, les vêtements, la nourriture, les courses, les traites pour la voiture, etc. Vous, vous payez donc avant tous les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, c'est que ça réduit la taille du gâteau disponible pour le reste. Donc, ça veut dire qu'il faut faire tenir le reste dans un peu moins d'argent. Mais comme vous allez retirer que, si vous le faites au début à 5%, si vous allez retirer 5% de la taille du gâteau, ça permet quand même de laisser assez de gâteau pour payer le loyer, etc. Les 5% ne vont pas vous manquer. Et ensuite, au fil du temps, à mesure que vous augmentez vos revenus, vous augmentez ce pourcentage au lieu d'augmenter les frais que vous dépensez dans des vêtements, des restaurants, etc. Ça, c'est le conseil qu'on donne en matière de finances personnelles. Maintenant, comment faire en matière de finances professionnelles ? C'est un sujet que je traite vraiment en profondeur dans mes formations comme le séminaire Entrepreneur Libre, mais qui est abordé dans un livre que j'aimerais vous recommander si vous parlez anglais, que j'ai découvert récemment, de la part d'un auteur qui, en fait, a eu exactement les mêmes déboires au fur et à mesure de son développement, de son entreprise aux États-Unis que moi, je l'ai eu quand j'ai développé mon école de salsa et mon entreprise de coaching pour les célibataires en France. Au début de mon entreprise, j'ai connu des difficultés financières liées au fait que je ne savais pas gérer les finances de l'entreprise et j'ai fini par créer un système. Et récemment, j'ai découvert ce livre d'un auteur qui utilise le même système et qui l'explique de façon très claire. Malheureusement, en anglais, si vous ne parlez pas anglais, apprenez l'anglais. Ça vous sera super utile. Le livre s'appelle Profit First. Et c'est un livre d'un auteur dont le nom est imprononçable. C'est Mike Michalowicz. Et c'est un très, très bon livre qui explique en fait comment est-ce qu'on fait pour générer davantage de profit. Et la thèse de l'auteur est la même que celle à laquelle j'ai abouti en plusieurs années de développement de mon entreprise. C'est de se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de cassé dans le système comptable traditionnel. Le système comptable traditionnel fonctionne avec une équation qui est hyper simple. L'équation est la suivante. Vos ventes moins vos dépenses égale votre profit. Vous prenez votre chiffre d'affaires, vous avez fait 100 000 euros, vous avez dépensé 90 000 euros de frais, il vous reste 10 000 euros de profit, de résultat à la fin de l'année. Maintenant, si vous avez déjà une entreprise en place, si votre entreprise existe depuis plus d'un an, vous avez sûrement constaté ce phénomène surprenant. Votre comptable à la fin de l'année vous dit que vous avez un résultat positif et que votre bilan fait apparaître un bénéfice de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, peut-être davantage. Et vous dites, « Chouette ! Super ! J'ai un bénéfice de 15 000 euros. Bon, maintenant, ils sont où ? Comment je fais pour me les payer ? » Et le comptable vous explique, « Non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un bénéfice comptable. Mais en fait, ils ne sont pas forcément en trésorerie, blablibla. » Au final, vous avez un bénéfice sur le papier. Vous ne pouvez pas vous le payer parce que l'argent n'est nulle part. Et en plus, vous payez les impôts sur les 15 000 euros ou plus. Je prends un exemple comme ça. Mais si vous avez fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez peut-être 100 000 euros de bénéfice. Et vous ne les voyez nulle part, ces 100 000 euros de bénéfice. Mais vous payez quand même vos 15 % et ensuite vos 33 % d'impôts sur les sociétés dessus. Donc, au bout d'un moment, on se dit, « Mais il faut bien qu'il existe une autre méthode. Quelle peut être une autre façon de générer du bénéfice qui n'est pas juste sur le papier et sur lequel je paie des impôts, mais du bénéfice qui aboutit réellement dans mon compte bancaire ? » Et ma méthode, qui est un peu plus simple que celle de l'auteur dans le livre, mais l'auteur a une méthode qui est très intéressante et donc j'ai adapté la mienne, consiste en fait à dire « Mais si on sait combien on veut faire de bénéfices à la fin de l'année, si on sait que sur un million d'euros de chiffre d'affaires, on veut faire 100 000 euros de bénéfice, ça fait 10 %, pourquoi attendre la fin de l'année pour voir si on a fait 10 % de bénéfice ? » Alors qu'on pourrait en fait, au fur et à mesure de l'année, prélever 10 % sur ce qui rentre toutes les semaines, même si cette semaine, il n'est rentré que 10 €, prélever 1 € et mettre de côté et mettre dans une boîte qui s'appelle « Bénéfices pour la fin de l'année ». En fait, cette habitude-là, qui est hyper simple, personne ne le fait, bizarrement. Et malheureusement, c'est ce qui fait que 50 % des entreprises ferment boutique dans les 5 ans. C'est ce qui fait que parmi celles qui ne ferment pas boutique, la plupart ne sont pas non plus bénéficiaires. C'est justement le fait que la plupart des entrepreneurs, et c'est peut-être votre cas, se payent en dernier. Et si vous vous payez en dernier, vous allez constater que vous allez d'année en année avoir toujours ce même problème qui ne reste rien à la fin quand on a payé tous les autres. Donc, s'il y a une habitude que je peux partager avec vous qui est essentielle, c'est celle-là. C'est de se dire « Je sais quel est le pourcentage que je vais avoir de bénéfice à la fin. Je ne le définis pas de façon extravagante. Encore une fois, dans mon séminaire, je donne beaucoup d'explications sur les pourcentages, etc. » Mais là, l'idée, c'est juste de se dire « Je vais partir de quelque part. » Si maintenant, vous n'avez pas du bénéfice que vous vous payez tous les ans, eh bien, partez de 5%, 2% et dites « Toutes les semaines » ou l'auteur le fait que deux fois par mois, je vous recommande de faire toutes les semaines un jour fixe, toutes les semaines, le lundi. On regarde combien on a encaissé du lundi au dimanche et de la semaine d'avant et on multiplie par ce pourcentage. Si c'est 2%, vous divisez par 50 ou vous multipliez par 2%. Si c'est 10%, vous prenez ce total de chiffre d'affaires, vous le divisez par 10 et on prend ce montant et on le met de côté et on n'y touche plus. On n'y touche plus jusqu'à la fin de l'année et comme ça, à la fin de l'année, on a notre bénéfice. Si vous faites ça, vous allez constater qu'instantanément du bénéfice se matérialise. C'est aussi simple que ça et que ça vous pousse du coup à être plus créatif sur le côté dépense pour diminuer ses dépenses, pour ne faire que les dépenses essentielles parce que le volume total disponible a rétréci. Cette méthode se base sur le fonctionnement du cerveau humain parce qu'il y a des études qui ont montré par exemple que la taille de votre assiette que vous avez chez vous pour vous servir à manger, pour déjeuner, pour dîner, la taille des assiettes influe sur la quantité de nourriture qu'on va manger. Autrement dit, si vous prenez une assiette américaine qui est plus grande que nos assiettes moyennes françaises, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui sont en France, beaucoup d'entre vous sont aussi en Afrique, les assiettes sont plus petites, mais les assiettes américaines sont plus grandes que les nôtres. En fait, elles ont quasiment doublé de superficie les assiettes aux Etats-Unis entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Eh bien, devinez quoi ? Les Américains mangent deux fois plus maintenant qu'ils ne mangeaient avant. Et le même phénomène est en train de se produire d'ailleurs dans les autres pays industrialisés. En fait, si vous réduisez la taille de l'assiette, tout simplement, il y a moins de place, on met moins de nourriture dedans et donc on mange moins. Et dans notre entreprise, le même phénomène se produit. C'est ce que l'auteur Mike Michael Wicks dans ce livre appelle tout simplement le syndrome des petites assiettes. C'est-à-dire, si vous faites en sorte volontairement de rétrécir l'assiette disponible pour faire des dépenses, eh bien, vous allez concrètement diminuer les dépenses sur votre entreprise et donc augmenter sa rentabilité. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine habitude, un prochain rituel d'entrepreneur libre que vous pouvez adopter pour être plus heureux, plus productif et plus rentable. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces vidéos gratuitement, cliquez sur le lien ci-dessous afin que je puisse vous envoyer les prochaines vidéos. Et d'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » qui vous apprend comment vous pouvez vous libérer du temps, automatiser votre marketing, générer davantage de profit en ayant une plus grande liberté de votre temps, toutes les infos sont ci-dessous pour une offre spéciale que je fais en ce moment où je vous permets d'avoir le livre gratuitement avec en plus de nombreux bonus. Tous les détails de mon offre sont sur le lien qui se trouve ci-dessous. On se retrouve jeudi prochain. A très vite. Une méthode qui m'a permis personnellement de franchir cet obstacle et d'éviter justement de retomber tout le temps dans les mêmes problèmes que je pouvais vivre il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans et que j'avais déjà résolu. Cette méthode, elle est toute simple. c'est... C'est...